Lutter contre les inégalités de genre et autres violences sexistes en Picardie, c'est la mission que se sont fixées des collectifs militants qui organisent ce mois-ci un festival de conférences, concerts et autres formations joliment intitulé « S'extirper ». Alors, le mois pour « S'extirper » a lieu du 16 mai au 6 juin. Du coup, il sera clôturé par deux soirées festives. Et à l'intérieur de ce mois, il y aura plein d'actions différentes, donc des formations, notamment sur l'autodéfense, des formations à destination des professionnels de l'éducation pour se questionner sur ces postures éducatives et les stéréotypes qu'on peut véhiculer, une action anti-pub. Après, on a tous les jeudis des débats, que ce soit sur la place des femmes dans les organisations, projection de documentaires ou le sexisme dans les médias. Et après, on a des ateliers, un atelier jeu, un atelier arpentage du tome 2 du deuxième sexe. Et on fait venir aussi Mathilde Fromont sur la conférence gesticulée « Accouches et tes toits ». Pourquoi un mois sur le sexisme ? Parce qu'on est plusieurs à se rendre compte qu'au quotidien, on subit aussi les inégalités hommes-femmes et qu'on n'est peut-être pas toutes et tous formés ou conscients de ce que ça peut être. Et donc, du coup, l'objectif du mois, c'est aussi de créer des espaces de rencontres et de discussions pour justement aborder toutes ces questions-là ensemble. On est réunis ce matin dans la seconde méta à Amiens dans le cadre d'un mois que l'on organise avec deux associations aménoises autour du sexisme. Et l'idée de la matinée, c'est à travers un porteur de parole qui est un outil d'animation, c'est de poser une question en lien avec le sexisme et de recueillir la parole de personnes à qui on pose cette question. On la met sur un papier, donc c'est une sorte de témoignage. Et l'objectif, c'est quand on discute avec un passant, enfin une personne, c'est de recueillir son avis et qu'on ne soit pas nous dans un avis qui soit le nôtre et surtout recueillir son impression. C'est un moyen d'échange.